Voilà, donc le premier tour, du moins ce qui concerne la distribution et la circulation de l'eau, est achevé. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est distribuer les revenus aux joueurs, à la condition qu'ils aient eu suffisamment d'eau. Donc les revenus en fait sont indiqués sur les cartes activités, par exemple petite ville, le coût c'est toujours pastille jaune pour l'argent, le coût c'est le chiffre en rouge, le coût à chaque tour, le chiffre en vert indique le revenu versé à la fin de chaque tour, là par exemple c'est 5. Donc vous allez payer aux aménageurs, aux agriculteurs l'argent à condition qu'il n'y ait pas de jetons noirs signalant l'échec, disons en condition que l'activité n'ait pas été en échec. Si l'activité était en échec, il n'y a pas de versement de revenus pour le joueur. Donc pour les agriculteurs, pour les aménageurs, les revenus sont indiqués sur les cartes et c'est assez simple à établir. Qu'en est-il maintenant de l'habitant ? Sur la carte habitant, on voit que le jardin ne lui coûte rien, mais elle ne lui rapporte rien non plus. En fait, le revenu de l'habitant va être lié directement au revenu des aménageurs. Donc il faut que chaque aménageur calcule quel était son bénéfice sur le tour. Donc par exemple, là, on voit que l'activité lui a coûté 2, il a dû payer 1 au gestionnaire de canal pour bénéficier de l'eau du canal et il reçoit 5. C'est-à-dire que là, sur une carte comme ça, par exemple, son bénéfice est de 5-3 de 2. Il a 3 cartes de ce type-là, celle-ci, puis celle-ci, donc 3 fois 2, il a un revenu de 6 et en fait ici, on voit qu'il a une zone humide qui lui coûte 1, ne lui rapporte rien. Donc en fait, il a un revenu net, on va dire, un bénéfice de 5 pièces d'argent si tout s'est bien passé sur le premier tour. L'aménageur rural, donc, puisque c'est de lui dont il s'agit, va reverser un quart de son bénéfice net à l'habitant. Donc là, un quart de 5, on arrondit à une pièce jaune, donc une pièce d'argent, une unité d'argent qui va être versée aux joueurs habitants de la part de l'aménageur rural. L'aménageur urbain, lui, va faire la même chose. Alors en fait, il se trouve qu'il a des revenus plus importants, puisque ce sont des unités urbaines plus importantes avec des activités touristiques. Et lui, va verser, en fait, un tiers de son bénéfice net, donc là, par exemple, ça fait 6, plus 4, 10, plus 2, 12. Il faut qu'il retire une unité versée pour le lourd du canal, donc ça fait 11. Et une pièce d'argent, donc pour l'entretien de la zone humaine, ça fait 10. Donc il verse un tiers, c'est-à-dire l'équivalent de 3 pièces jaunes. Donc l'habitant, ce tour-ci, récupère finalement 4 pièces jaunes à la fin du tour. Voilà donc pour le revenu de l'habitant. Quant au gestionnaire de canal qui a eu un problème en raison d'un canal à sec, donc c'est le cas pour celui-ci, c'est le cas pour ce canal-là qui est joué par l'aménageur urbain. En fait, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est, là on voit qu'au début de chaque tour, en fait, chaque gestionnaire de canal doit payer l'entretien du canal. Là, c'est 1 pour celui-ci, là c'est 2. Et là, sur le canal, deuxième canal, rive droite, c'est également 2. La règle, tout simplement, ça peut être de dire, les dégâts entraînés par le fait que le canal s'est retrouvé à sec sur une période plus ou moins longue est équivalent au coût d'entretien de ce canal. Donc là, vous allez demander au gestionnaire de canal de repayer 2 à la fin du tour pour les réparations dues à sa mauvaise gestion du canal.